On ne peut pas dire que nous ayons bien pris la décision rendue par la Cour de cassation, puisque le but c'est de bien désigner les véritables responsables de ce saccage industriel et de faire en sorte que les responsables, c'est-à-dire les Américains, assument les conséquences financières des décisions qu'ils ont prises. L'avocat qui vous parle, il n'a pas renoncé au combat, il est toujours mobilisé tête haute. Et il se dit, avec les salariés de Molex, il se dit que la Cour de cassation ne signifie pas qu'il n'y a pas co-emploi. Elle dit, je n'ai pas trouvé dans l'arrêt de la Cour d'appel les éléments suffisants pour dire qu'il y avait au co-emploi. Donc peut-être que nous allons réussir à en convaincre la Cour d'appel de Bordeaux.